... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le président de l'Assemblée nationale au Sahel, les forces de défense et de sécurité déployées dans la région, s'écouer par des actes terroristes, a surtout reçu de la représentation nationale un soutien moral et financier. Alassane Bala Sakande tient ainsi une promesse tenue en mars dernier. Plus d'engagement au plus haut sommet de l'État, c'est ce que souhaite le Réseau national de lutte anticorruption, le Rennes-Lac face à la presse nationale ce matin, rend compte de son insatisfaction quant aux engagements pris par le président du Fasson à la matière. Vous aurez les détails dans quelques instants. C'est la pire catastrophe aérienne du pays. Ce matin, un crash d'avion a causé la mort de plus de 250 personnes. L'avion qui transportait des militaires et leurs familles s'est écrasé peu de temps après son décollage d'Alger dans un champ. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le traditionnel Conseil des ministres s'est penché ce mercredi sur la crise au sein du ministère de l'Économie. Des actes ont été pris lors de cette rencontre gouvernementale dans ce sens. Le compte rendu du Conseil en images avec Ishiaka Ouidraogo sur un commentaire de Mounir Akere. Le Burkina Faso, à l'horizon 2025, le gouvernement se projette déjà. Et pour garantir le meilleur futur à tous les Burkinabés, le Conseil adopte un projet de loi sur le pilotage et la gestion du développement. Vous savez que la notion de prospective, notamment le développement sur la planification, se pose. Bientôt nous serons à la fin de Burkina 2025 et il est important de regarder ce que notre pays va être après cette date-là. Donc ce projet de loi vise à soi une architecture cohérente de système de planification nationale. Cela va nous permettre donc d'accroître l'impact de la mise en oeuvre de nouveaux politiques et d'instruire donc une planification sur le long terme. Côté justice également, l'exécutif dispose pour l'avenir avec l'adoption de la politique sectorielle de justice et de droits humains. L'objectif de cette politique est de renforcer la protection, la promotion des droits et des libertés au Burkina Faso. Nous avons comme un pacte attendu pour 2027 que les populations dans leur diversité aient une meilleure satisfaction des services rendus par la justice et dans la protection de leurs droits. Crise scolaire à Thaumont, le lycée provincial du Nayala va rouvrir ses portes dans les prochaines heures. Mais le gouvernement fixe ses conditions. La reprise des cours sans condition, la remise des notes des élèves et la tenue des conseils des classes et l'acceptation de la poursuite des négociations sur les autres aspects avec l'administration. Au vu de cette situation, le conseil a accepté la demande du ministre pour la réouverture immédiate du lycée de Nayala. C'est donc un lycée qui est à Thomas. La grève des agents du ministère en charge de l'économie et des finances n'est pas passée sous silence. Le point est fait au cours de ce rendez-vous hebdomadaire et deux actes sont pris. Que les retenues sur salaire liées aux faits de grève soient appliquées pour tous ceux qui ont fait la grève et que ceux qui ont refusé de répondre aux réquisitions, à ce niveau-là, que le point soit fait afin que toutes les sanctions administratives prévues dans ce cas-là soient appliquées à ceux qui ont refusé de répondre aux réquisitions. Par rapport à la menace de boycott des taxes brandie par certains commerçants pour exiger la suppression des fonds communs, le ministre porte-parole du gouvernement est, on ne peut plus clair. Le Burkina est un pays où la liberté d'expression existe. Le paiement de l'impôt est guidé par des tests. L'assidité au travail des fonctionnaires est encadrée. Le droit de grève existe aussi. Et le rôle du gouvernement, c'est de faire respecter les tests à tous les niveaux. Et puis, le président de l'Assemblée nationale a livré un message d'amitié et de fraternité devant la représentation nationale béninoise. Alassane Balasakande a pris part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Suivez plutôt un extrait de ce discours. Si notre présence en ce haut lieu de la démocratie béninoise procède des liens historiques entre nos deux peuples, il importe d'y voir aussi l'expression de la détermination des plus hautes autorités de nos deux pays à renforcer l'intégration africaine. Pour ce faire, son Excellence, M. Rob Maticien Caboret, président du FASO, m'échange de transmettre à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin et au peuple béninois, ses sentiments de fraternité, d'amitié et d'admiration pour la démocratie béninoise. L'ouverture de la présente session parlementaire intervient dans un contexte sous-régional dominé à la fois par les questions sécuritaires et les défis liés au développement. En effet, aux effets méfaces de la dure et unique loi de la globalisation sont venus s'ajouter les méfaits du terrorisme qui arrêtent nos efforts de développement. Face à ces deux épreuves qui menacent nos économies déjà fragiles et mettent à mal la stabilité de la sous-région, la meilleure réponse réside dans la mutualisation de nos actions. Des engins à deux roues et animaux pour la ration alimentaire, le président Sakande n'est pas allé les mains vides, cette fois au Sahel. C'est donc, c'est au 11e régiment d'infanterie commando que le président de l'Assemblée nationale l'offre. C'est la matérialisation d'une promesse faite en mars dernier à Mafaï Salsissé et Sekouzongo. La représentation nationale aux côtés des forces de défense et de sécurité. Alassane Bala Sakande, président de l'Assemblée nationale, remet ici 10 motos tout-terrain et 10 bœufs au 11e régiment d'infanterie commando. Pour nous, en apportant ce soutien à l'armée, c'est une façon de leur dire qu'ils ont le soutien des 20 millions de Burkinabés. À travers ce geste, les militaires doivent comprendre que même si nous n'avons pas des armes pour combattre avec eux, ils ont notre bénédiction, ils ont nos encouragements et nous sommes avec eux parce qu'ils ont besoin de ce soutien moral-là. Ce geste des élus du peuple, au-delà de sa valeur, est un réconfort. Nous avons même des larmes aux yeux parce que cela montre l'attachement de la représentation nationale à la sécurisation du pays, à la défense des intérêts des peuples. Pour nous, les forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans le groupement de forces antiterroristes, c'est un plus parce que l'ennemi se déplace à moto et c'est un devoir pour nous de nous adapter au mode de combat. Au-delà de la nature même de ce don ou de la taille dont le président a parlé, je crois que nous nous restons de soutien moral de nos troupes, de soutien aux forces armées nationales et également de soutien de toutes les populations. Un soutien qui, de l'avis de Alassane Balasakande, devrait contribuer à réduire l'incivisme et restaurer l'autorité de l'État. Je les ai encouragés à faire des opérations, des opérations coup de poing, des contrôles inopinés. Aujourd'hui, lorsque vous regardez à Ouagadougou, il y a combien de véhicules qui roulent sans immatriculation ? Il y a combien de motos qui roulent sans immatriculation ? Il y en a combien qui roulent dans des vitesses tentées sans autorisation ? L'heure de la sensibilisation est finie, c'est passée. Il faut passer à la répression. Il faut qu'on arrive à mettre chacun dans son rôle. Les citoyens, ils respectent les lois du pays et les hommes détenus également jouent leur rôle de contrôle. Cette remise de motos et de bœufs au 11e régiment d'infanterie-commando est la réalisation d'une promesse tenue le 17 mars dernier lors des journées parlementaires du mouvement du peuple pour le progrès MPP. La représentation nationale par la voix de son président a exhorté les Burkinabés à soutenir les forces de défense et de sécurité. Direction un autre camp militaire, celui de Camp Boinsin qui abrite le Flintlock édition 2018. Cet exercice militaire international est en cours à Ouagadougou jusqu'au 25 avril prochain. Les États-Unis ont adapté cet exercice au contexte actuel. Il s'agit de renforcer les capacités des armées africaines dans la lutte contre le terrorisme. Issa Kafando, Oumar Zombré. La réponse aux attaques terroristes et aux autres formes de criminalité transfrontalière nécessite une action intelligente et coordonnée des forces de défense et de sécurité des pays touchés par ces phénomènes. Et ces militaires, membres des forces spéciales, sont à Ouagadougou pour acquérir les rudiments nécessaires pour plus d'efficacité dans la lutte contre ces fléaux. Cet exercice-là vise en fait à encourager les pays à coopérer ensemble au niveau de la région et également à stabiliser la région trans-aérienne en réduisant au maximum les capacités de nuisance des groupes d'extrémisme violents. 1900 membres des forces spéciales de plus de 20 pays prennent part à l'exercice militaire Flintlock 2018. Au Burkina Faso, les formations se déroulent à Ouagadougou et à Bobo-Dulaso. Pour ce militaire malien qui tient à garder l'anonymat, ce genre de rencontre pose les jalons d'une coopération véritable entre les armées. De 2012 à maintenant, on pourrait dire que les Burkina n'avaient même pas connu des exactions venant des terroristes. Mais au jour d'aujourd'hui, tous les pays limitrophes du Mali sont concernés. Donc seule une coopération bilatérale et multilatérale est nécessaire pour qu'on puisse faire face à cette menace. Le Flintlock est un exercice militaire annuel initié et sponsorisé depuis 2005 par le commandement des forces américaines en Afrique, l'US AFRICOM. Le lancement officiel de Flintlock 2018 a eu lieu au Niger, où s'est installée l'US AFRICOM pour une quinzaine de jours. Fin à Abidjan de la deuxième réunion du suivi du TAC 6. Il en ressort des avancées notables dans l'opérationnalisation des projets de ce traité d'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères des deux pays n'occultent pas les défis qui restent à relever ensemble. Ismaël Diloma Sirima nous fait le point. Des signatures suivies de poignées de main pour consolider les avancées du traité d'amitié et de coopération à l'Ivoire-Burkina Faso. Au plan énergétique, le Burkina pourra bénéficier de 90 MW dès juin 2018 en provenance de la Côte d'Ivoire. Sur la question des hydrocarbures, le partenariat entre la Sonabi et la Société ivoirienne de raffinage devrait se renforcer avec l'augmentation de l'offre d'hydrocarbures de 175 000 à 400 000 tonnes par an. Aussi, je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Giamso-Koro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambaou. Autant de recommandations du Taxis qui connaissent des avancées et réjouissent le ministre ivoirien des Affaires étrangères. On note toutefois que le bon nombre d'entre elles sont encore en souffrance. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Ces chantiers concernent les domaines de la libre circulation des biens et des personnes, des questions de l'évacuation du Mont Péco, de la traite transfrontalière des enfants et de nombreux autres défis. En termes de défis, on peut citer notamment la création de l'opérationnalisation des fonds de l'amitié Iguaro-Bukinabé en faveur de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. Après des mots de remerciement à l'endroit des différentes délégations, les deux ministres des Affaires étrangères ont annoncé les couleurs de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, prévue à Yamos-Sokro en juillet prochain. Retour à Ouagadougou où les membres du Comité technique national du PNDES font le point. La mise en œuvre de ce référentiel de développement au Burkina va au-delà du papier rassure-t-il. Ils en veulent pour preuve la hausse du PIB qui passe de 5,9% en 2016 à 6,7% en 2017. D'autres avancées sont mentionnées dans le rapport dévoilé par le comité. Nous en savons plus avec Yacouba Gamene et Moumouni Soubaïga. Le rapport 2017 de la mise en œuvre du PNDES, le Plan national du développement économique et social, note des avancées dans presque tous les secteurs. L'exécution de ce référentiel de développement en 2017 a par exemple favorisé la consolidation du relèvement du rythme de la croissance économique avec à l'affiche le PIB qui passe de 5,9% en 2016 à 6,7% en 2017. Que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la réforme de l'armée, au niveau de la réforme de l'administration, notamment les questions de gouvernance politique, administrative, locale, sur chacun de ces domaines, il y a des acquis notables. Il y a des avancées dans le domaine de la santé. Concernant la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, il y a plus de 16 millions d'actes qui ont été posés et qui peuvent être attribués à cette gratuité qui a été permise par le gouvernement. Malgré ces avancées, les membres du comité technique national du PNDES ne comptent pas dormir sur les lauriers. Il y a encore des défis que ces derniers comptent relever. Il y a la question de l'évaluation de certains projets structurants qui sont dans la matrice du PNDES et pour lesquels les études n'ont pas beaucoup évolué. Donc il faut qu'au niveau des secteurs, les gens puissent faire une prise en charge adéquate et qu'on veille à ce que les études soient réalisées à temps. Il y a la contractualisation. Les partenaires à choisir pour la réalisation des projets, il faut être plus vigilant pour sélectionner véritablement des opérateurs qui sont à même de réaliser les chantiers à date et dans de bonnes conditions de qualité. Au cours de cette session ordinaire, il est question d'examiner, de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de proposer des orientations pour une mise en œuvre efficiente de ce référentiel de développement. Et oui, la lutte contre la corruption, une dimension certainement prise en compte dans le PNDES. Cependant, le réseau qui porte la lutte ici au Burkina juge insatisfaisant l'engagement du président du FASO. Les membres ont été reçus en audience à Kossiam il y a quelques semaines. Ce matin, face à la presse, ils dénoncent une inaction du chef de l'État en la matière. Les détails avec Gérard Sommet et Maïmouna Traoré. C'était le 27 mars dernier. Le réseau national de lutte anti-corruption rencontre le président du FASO pour lui exprimer son insatisfaction et ses inquiétudes quant à la volonté et à l'engagement de la première autorité du Burkina FASO dans la lutte contre la corruption. Face à la presse ce matin, le secrétaire exécutif du RENLAC indique que les réponses reçues ne sont pas à la hauteur des attentes du réseau. Sur la question des détournements dans l'administration publique, tout en rappelant les actions qu'il aurait envisagé et qui se seraient butées aux exigences de l'État de droit, le chef de l'État a invité le RENLAC à aussi orienter ses actions vers les syndicats qui refuseraient de participer à la mise en place des conseils de discipline dans les ministères. Rappelons au passage les efforts d'amélioration du traitement des magistrats. Il a dit ne pas comprendre que les choses restent toujours en l'État du côté de la justice. Sur la question des biens mal acquis, le président a laissé entendre qu'on ne regarde que ceux d'en haut, tout en ignorant ceux du milieu, les fonctionnaires qui, malgré leurs modestes moyens, ont des patrimoines immobiliers impressionnants à Ouaga 2000. Il y a à travers ces propos, comme un aveu d'impuissance au sommet de l'État, face à un cléot aussi grave que la corruption. Claude Oueta et ses collaborateurs interpellent le président du FASO sur la nécessité d'agir urgentement contre l'impunité et pour le recul de la corruption et à mettre concrètement en œuvre les réformes institutionnelles et législatives portant prévention et répression de la corruption au Boutina FASO. Ils invitent par ailleurs au renforcement de la veille citoyenne. Dans la suite de ce journal, cette rencontre entre l'ambassadeur de la Chine-Taiwan et Saran Sérémé avec le médiateur du FASO, le diplomate taïwanais a surtout évoqué les projets en cours avec le médiateur du FASO. Ici Aka Oudraogo et Olopoda nous en disent plus. La Chine-Taiwan apporte son soutien au médiateur du FASO, un soutien qui devrait dans quelques mois se matérialiser par la concrétisation du projet de réhabilitation des délégations régionales du médiateur du FASO. L'ambition est de rapprocher l'institution dirigée par Saran Sérémé des administrés. C'est aussi un projet qui est cher pour la madame du médiateur parce que la madame du médiateur a travaillé un projet comme ça et pour renforcer la capacité du médiateur qui rende service à la population qui puisse mieux comprendre ce que le gouvernement a réalisé et aussi pour créer un environnement de la paix entre l'administration et la population burkinabée. Favoriser le développement d'un climat de paix entre les populations et l'administration burkinabée, c'est l'objectif visé par le médiateur du FASO qui compte inaugurer les délégations régionales du centre et du centre-nord d'ici à fin 2018. Meurtre, viol, tentative de vol et autres crimes d'ordre pénal sont les dossiers sur la table de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Bobo. La première session de l'année s'est ouverte ce mardi pour huit jours de procès. 27 accusés devront s'expliquer des faits qui leur sont reprochés. Martin Zerbo, Mounibaro, reportage. Au total, 27 accusés vont passer à la barre pour s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Aux côtés des juges, cette journée consacrée à l'ouverture des audiences connaît également la participation des autorités administratives, communales, militaires et paramilitaires de la ville. Toutes les conditions sont donc prêtes pour enfin éplucher les 20 dossiers qui sont à l'heure du jour. Ça consiste à juger des dossiers criminels. Alors, les dossiers, il y a des dossiers d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, de CBV et aggraver des dossiers relatifs aux violences faites aux femmes et aux filles, des dossiers de détournement de deniers publics. Pour cette session, beaucoup de changements sont intervenus sur le plan technique. Plus de jurés lors des audiences. Les jurés sont remplacés par des magistrats professionnels. Ça veut dire que les crimes seront jugés par des magistrats professionnels. Et si ce sont des magistrats professionnels, on va demander aux juges qui ont pris la décision de la rédiger et de la motiver. C'est-à-dire expliquer dans leur décision pourquoi ils ont condamné telle personne ou bien pourquoi ils l'ont relaxé. Pour le coup d'envoi des jugements, la sanction est déjà connue pour les premiers accusés. Prisons avis pour avoir décapité son fils de 5 ans en novembre 2011 dans la commune de Sideradou. Adjima Chambiano, maître d'ouvrage d'un jour, le tout nouveau président de l'université Ouagadeu s'est rendu sur le site de construction des infrastructures universitaires. Le professeur Chambiano a bon espoir que les difficultés qui retardent l'avancée des travaux vont trouver solution. La visite guidée avec Jean-Eude Bayala et Bouma Ernest Nébier. Appelé à diriger désormais l'université Ouagadeu qui commence à prendre forme, le tout nouveau président de cette université, le professeur Adjima Chambiano, était sur les lues pour constater l'état d'avancement des travaux de construction. Une visite à l'issue de laquelle il a signifié toute sa satisfaction quant au niveau général des chantiers. Alors je crois que jusque là, ce que nous avons constaté, c'est vrai, il y a un bon niveau d'exécution de l'ensemble des travaux. Je parie que lorsque Gonset deviendra une réalité, même les étudiants de Ouagadeu et un professeur Joseph Guizero voudront bel et bien suivre les cours ici. Parce que ce sera un site quasiment complet. C'est ce que j'appelle vraiment un village du futur. Parce que sur place, vous allez rencontrer toutes les infrastructures pédagogiques, mais aussi tout ce qui est mesures d'accompagnement en termes sociaux. Aussi, quand même, on a vu qu'il y a des zones qui sont dégagées pour des activités commerciales, au profit donc de ces populations et de ces étudiants. L'une de ses préoccupations majeures en initiant cette visite était de s'imprégner des grosses difficultés qui entravent l'exécution des travaux, notamment celles liées à l'indemnisation des populations. Il y a quand même de grosses difficultés en termes de démarrage de certains ouvrages. Naturellement, c'est dû au problème d'indemnisation des populations. Toute question qui reste légitime, quand on sait que c'est des zones d'habitation et des zones de production, ces populations attendent d'être indemnisées avant de pouvoir libérer les sites. Je crois que nous allons rentrer naturellement en négociation avec ces populations pour qu'elles puissent comprendre que vraiment c'est l'avenir du Burkina qui est en jeu, c'est l'avenir de leurs enfants. Le chantier de cette université créée en 2008 a connu dans le temps beaucoup d'arrêts et la priorité de son nouveau président est de peser de tout son poids pour l'accélération des travaux de construction afin que l'université Ouagadou puisse être opérationnelle dans un futur proche. L'université Ouagadou est située à Gonsey, à la sortie de Ouagadougou, juste après le péage route de Fada. On dit d'elle qu'elle adoucit les mœurs. La musique est aussi intimement ancrée dans nos us et coutumes. La préservation de ses valeurs culturelles a guidé le déplacement du premier responsable de la LONAB, la nationale des jeux de hasard, à Boussouma. Précision avec Roger Kam et Zoubaviel David Dabéré. Le tambour royal annonce l'arrivée d'inviteurs de marque dans le royaume de Boussouma. Le directeur général de la LONAB, Simon Tarnagda et ses collaborateurs viennent recueillir conseils et bénédictions auprès du DIMA en vue d'accomplir au mieux les missions à eux assignées. Et comme signe de leur gratitude à la bienveillance du chef coutumier, ils offrent au royaume un lot de présents essentiellement constitués d'instruments de musique. Il s'agit effectivement d'un lot d'instruments de nos traditions, de nos valeurs ancestrales, qui sont les benda, en singulier bendre, des lumsé, en singulier lunga, et des lutsé, en singulier rudga. Ce sont des instruments de magnificence de la chefferie, de nos valeurs, de toutes les valeurs ancestrales et qui nous avons héritées bien sûr de nos valeurs ancêtres. Et ce sont ces instruments-là qui sont dans toutes les cours royales au niveau de notre pays. Un geste symbolique à plus d'un titre. Pour le donateur, c'est une contribution au renforcement du patrimoine culturel national. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, La tradition, c'est notre boussole. La tradition, c'est notre repère. La tradition, c'est notre guide. Et vous constatez aujourd'hui dans ce pays qu'on s'éloigne de plus en plus de la tradition. Dans notre tradition, le respect de l'aîné est un repère. Et lorsque nous nous écartons de ça, vous constatez ce que nous constatons aujourd'hui. Et la Nationale des Jeux du Hazard compte poursuivre son geste en dotant les palais royaux de ces instruments. Une façon pour elle de soutenir la préservation des valeurs culturelles au Burkina Faso. L'actualité hors de nos frontières est marquée par ce crash d'avions militaires en Algérie. Plus de 250 personnes ont perdu la vie ce mercredi selon un bilan provisoire établi par le ministère algérien de la Défense. L'avion qui s'est écrasé dans un champ transportait des personnels de l'armée et des membres de leur famille. Un crash aérien survenu aujourd'hui en Algérie. Un bilan provisoire fait état d'au moins 257 morts. C'est un avion de transport de l'armée algérienne qui s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufariq à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Selon le ministère algérien de la Défense, les dix membres d'équipage auraient péri ainsi que 247 passagers pour la plupart des personnels de l'armée et des membres de leur famille sans faire état d'éventuels survivants. L'appareil serait un Ilyushin 276, un gros porteur de fabrication russe prévu pour transporter au maximum 140 passagers. En février 2014, 77 personnes, des militaires et leurs proches, avaient trouvé la mort dans l'accident d'un Hercule C-130. L'option diplomatique semble ne plus être privilégiée par Donald Trump. Le président américain n'hésite pas à provoquer son homologue russe dans des tweets. On n'a jamais été aussi près d'un risque d'affrontement entre les deux puissances. Face à cet état de fait, Damas refuse toujours à vérifier s'il y a eu emploi de gaz mortel à Douma dans la route à Orientale. Il y aura des frappes imminentes contre la Syrie. Donald Trump avertit la Russie, allié indéfectible de Bachar Al-Assad. Soutenu par Paris et Londres, Washington veut stopper l'usage des armes chimiques. Dans ce tweet, le président américain menace. Russie, prépare-toi, les missiles arrivent. Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela. Côté russe, on prévient les missiles que Donald Trump veut envoyer sur la Syrie doivent viser les terroristes et non le gouvernement légitime de Damas. S'il devait y avoir des frappes américaines, nous suivrons les ordres du président Poutine et du chef de l'armée russe qui disent que les roquettes doivent être abattues, tout comme les sources des frappes. Selon Moscou, des frappes occidentales pourraient empêcher de découvrir qui est responsable des attaques chimiques qui ont meurtri l'enclave rebelle de Douma. Elles serviraient à effacer ce que le Kremlin appelle les traces de provocation. L'actualité politique en Afrique analysée dans les parutions du jour, les prochaines présidentielles, notamment au Nigeria ou encore les réformes constitutionnelles au Tchad ont retenu l'attention de Vincent Kendra Beogo qui signe la revue de Presque Voici. Mali, le pays où tout le monde veut être président. C'est un commentaire du journal Le Pays qui rappelle que les Maliens sont attendus aux urnes en juillet prochain pour élire un nouveau président. Et si ce président était Ibrahim Boubacar Keïta ? Car il est probable que le locataire du palais de Koulouba soit dans le starting block. Même s'il ne s'est pas encore déclaré formellement, ces récentes tournées à l'intérieur du pays s'apparentent à une campagne avant la campagne. Soit, Ibeka aura alors affaire avec une multitude de candidats parmi lesquels certains de ses anciens ministres et premiers ministres. Sans oublier son challenger à la présidentielle passée, Soumaïla Sissé, et même que Diankunda Traoré, père de la transition politique malienne, est annoncée. Cela traduit la vitalité de la démocratie malienne et signe que les fils du pays n'abandonnent pas malgré l'adversité du terrain malien. Sauf à craindre qu'il y ait des candidats fantaisistes comme cela est de coutume sous nos tropiques. Au Nigeria, c'est le coup de poker de Bouhari qui fait parler dans Sidwaya. Pendant que le président nigérien à peine a achevé son mandat en cours, Mohamedou Bouhari a surpris lundi en annonçant sa candidature à une réélection en 2019. La victoire est assurée par la grâce de Dieu, ajoute-t-il, selon les informations du journal. Signe que le général à la retraite n'est pas prêt de prendre sa retraite malgré son âge et ses ennuis de santé avec des allers-retours fréquents à Bougey et les cliniques londoniennes. Corruption, économie, sécurité, toutes les promesses ne sont pas au rendez-vous dans ce domaine. On se demande alors comment Bouhari va convaincre ses électeurs dans toutes ses conditions. Au Tchad, vive le roi Idriss. Là, c'est un président qui ne discute pas de ses réélections. Tapu rouge déjà déroulé jusqu'au-delà de 2021, fin de son cinquième mandat en cours. Plus, Idriss Déby gouvernera seul, sans premier ministre, tout en se refusant un vice-président. Tous les pouvoirs se trouvent désormais concentrés entre les mains de l'ancien petit berger de Berdoba, affirme le journal. Ses partisans prétendent s'inspirer de l'exemple béninois. Or, le Bénin n'est pas le Tchad, souligne Lopes. Car au Bénin, les présidents se succèdent depuis un quart de siècle. Tandis qu'au Tchad, le président se succède à lui-même depuis plus d'un quart de siècle. Vive le roi! Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada